Sainte-sère, comment tu vas ma chère ? Je vais bien, monsieur. Oh, Angela n'est pas avec toi ? Non, elle est au salon. Ok. Bon après-midi, monsieur. Ah, bon après-midi, jeune homme. Bon après-midi, madame. Je t'en prie, toutes mes condoléances. Angela m'a parlé du décès de ta femme. Ok. D'accord. Eh bien, amusez-vous bien, jeune Jean. Tu, Cassie ? Eh ! Agnès. Voleuse de Marie. Ce n'est pas ce que tu penses, Patience. Voleuse de Marie. D'ailleurs, tonton est épuisée. Quoi ? Allez, vas-y, lâche-moi. Quoi ? Allez, dégage. Dégage-toi. Dégage d'ici. Patience, ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense. Merci, Seigneur, pour une journée pareille. Ah, comment se porte mon fils ? Ne t'avise plus de nous demander. Patience. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout cas, c'est... Ainsi, tu as fini par te marier avec cette folose de Marie. Agnès. Tu as brissé mon cœur. Tu as brissé mon cœur. Tu m'as envoyée au diable. Je ne serai pas les bras croisés. Tu devras me passer sur le corps. Tu devras me passer sur le corps. Patience, mon amour. Que puis-je faire pour me rattraper ? Si seulement je pouvais remonter le temps. Que puis-je faire pour me faire pardonner ? Je pense que je sais quoi faire. Ah, papa. Que fais-tu éveiller à cette heure ? Rien. J'étais juste en train de réfléchir. Tu réfléchis ? Et qu'est-ce qui te préoccupe au point où tu n'arrives pas à dormir ? Mon fils. J'ai fait tellement d'erreurs dans ma jeunesse que j'aimerais bien... J'aimerais bien réparer. Mais tu n'as pas besoin d'être si dur avec toi. Tout le monde fait des erreurs. Tu dois faire attention à ta tension artérielle. J'ai compris, mon fils. J'ai toujours voulu avoir un fils avec qui parler. Non, non, non. C'est juste le début. Je t'ai dit que tu pourras pas vous battre. T'as raison. T'as raison. À moi. Non, c'est faux. Je dis-moi où est ta baguette magique. Elle est où, ta baguette ? Peut-être que c'est pour ça que tu es tombé amoureux de moi. À toi de jouer maintenant. Allez, joue. Mon tour ? Attends, je le garde pour moi. Tu sais, parfois, je... Je sais pas trop, mais parfois, j'ai peur. Ton père pourrait me tuer si jamais il apprenait ce qui se passait entre nous. Non. La fille d'un millionnaire. J'ai une liaison avec elle. Un manchot comme moi. Bébé, mon père n'est pas comme ça. OK ? Si j'ai pu t'accepter tel que tu es, alors lui, je le ferai également. Un manchot ? Oui. OK. Non, 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 non. Non, je dois gagner cette partie. Je dois. Dans ce cas, je vous plaît. Tu dois finir ce que t'as commencé. Un baiser, Justin. Un de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui est ton jeune homme ? Qui es-tu ? Hé, patience. Qu'est-ce que tu fais chez moi, tu cassé ? Patience, regarde-toi. Tu es si belle. Comme tu es belle. Tu as le courage de mettre tes pieds chez moi. À un moment, je te demande, qui est-il ? Voici le père du maudit. Je ne suis pas maudit. Mon fils non plus. Hé, arrête. Alors, c'est toi. Sors. Je n'en permets-moi de parler à ta mère, s'il te plaît. Tu sais quoi, Kasi ? Ne t'inquiète pas. Je vais faire payer à cet homme toutes les misères qu'il m'a faites. Toi, toi, de quoi si ? Tu oses poser tes sales pattes dans ma maison ? C'est ce que nous allons voir. Non. Biko, appelle la police. Je sais que tu as le numéro de téléphone. Tu as le numéro, appelle-le. Patience. Hé, hé. Qu'est-ce qui se passe ? Patience de quoi ? Maman, t'es sérieuse. Est-ce que tu as perdu la tête ? Es-tu malade ? Quelles sont ces stupides questions que tu me poses ? Appelle-les. Maman, ça sonne. Je vais commencer par te faire payer tout ce que tu as eu à me faire dans le passé. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es complètement devenu folle. Gardez l'écoute, je vous pose ma mère. Allô ? Allô, police ? S'il vous plaît, il y a un homme dans ma maison qui me poursuit. Venez vite. Qu'est-ce qui se passe, ici ? Oui, il est là. Oui, il s'envole. S'il vous plaît, venez, venez. Venez, s'il vous plaît, venez. S'il vous plaît, venez. Non, non, non. Venez nous aider, je vous ai pris s'envole. Venez vite, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît, venez. Fais pas ça, fais pas ça. D'accord, d'accord. Vas-y, joue. Je vais reprendre ma revanche. Comment ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ok, j'arrive tout de suite. Qui a-t-il, Angie ? C'est mon père. Il est au poste de police. Ton père est au poste de... Qu'est-ce qu'il a fait ? Aucune idée. Mais il faut que je parte. Attends, attends, attends. Je pense qu'il faut que j'y ait tout de suite. On doit aller avec elle, on peut pas la laisser toute seule. Ouais, allons-y. T'inquiète pas, ma buce. Officier, mon client n'a rien fait à cette femme. Vous devez sûrement faire une erreur. Eh bien, vous direz tout ceci devant le juge. Papa ? Qu'est-ce passe-t-il ? Qui est-il ? Maman ? Mon Hachi ? Quel est le problème que se passe-t-il ? Ne pose pas de questions, s'il te plaît. Attends. Hosomena. C'est-elle ta mère ? Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ah. Excuse-moi. Tu veux dire que tu es le fils de Patience ? Oui, c'est lui. Ce n'était encore qu'un bébé. Quand tu m'as tourné le dos, tu m'as rejeté pour aller épouser ma mère. Maman, Maman, Agnès. C'est bien ton fils. Hé, Dieu ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Quel est ce genre de punition ? La punition de l'enfer. Comme je le regrette. Je te côtoie tous les jours sans même savoir que tu es mon fils et que je suis ton père. Vous ? Vous, M. Tukwasi ? Je... Comment ? Ce n'est que le début. Ça n'a même pas encore commencé. Sais-tu ce que tu m'as fait ? Tu m'as rejeté bien avant que je ne vienne au monde. Pardonne-moi, mon fils. J'étais jeune, stupide et naïf. Je t'en prie, pardonne-moi de pardonner. Ce pardon ramènera-t-il mon fils Tukwadou ? Ramènera-t-il ma femme ? Restituera-t-il mon bras ? Oh, Zemina, s'il te plaît. Papa t'a cherché partout. Papa t'a cherché. Il ne savait pas où te trouver. S'il te plaît, s'il te plaît. Angela, tu ne peux pas comprendre. Dépêche-toi, s'il te plaît. Approche-toi, approche-toi. Je veux voir ce plateau vide à ton retour, d'accord ? Vas-y, arrête-le bien. Ce garçon, tu verras ce que je vais te faire. Vilain garçon. Nous venons plus tard. Moins plus tard. Maintenant, nous venons plus tard. Le jour de Yesda. Vas-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Parce que c'est elle qui m'avait conseillé d'aller vendre dans cette zone C'est pour cette raison qu'elle m'a épousé Et c'était la seule personne à m'aimer sincèrement Et même plus que ma mère Et mon père biologique Tu me demandes de te pardonner ? Mon Dieu Tu dois lui pardonner, c'est ton père S'il te plaît, s'il te plaît, pardonne-lui Oh non, c'est trop dur Je peux pas Je peux pas, je peux pas Je peux pas, je peux pas Non, non Je te supplie Non Non Je peux pas Nous prions Éternel, nous te rendons grâce De nous accorder cette merveilleuse opportunité D'être réunis comme une famille Seigneur, nous te remercions de nous avoir donné cet esprit de pardon et d'amour C'est une très grande famille d'amour Merci de nous avoir donné à manger Merci Seigneur, au nom de Jésus Amen Ah, mes enfants C'est la toute première fois Que je dîne avec tous mes enfants sur la même table Je veux dire Je ne cesserai de remercier Dieu pour vous Aujourd'hui, c'est un jour vraiment très heureux Et un jour de joie Oui Allez, mangeons Bon appétit, papa Alors, ma fille Angela Quand est-ce que tu viendras nous présenter ton ami ? Très bientôt, papa Tu vas me faire rougir C'est vrai, tu sais Tu as déjà l'âge Donnez, mon mariage Ma chère Ouais Pouchez-vous Non, petit peu Viens par ici Viens Tu vas mourir Toi, je te laisse l'âge Non, 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 non Oh, papa Maman Papa 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 Papa, réveille-toi Papa Maman Papa 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 Maman Maman Maman, qui tu me laisses ? Papa C'est une telle Elle est mort Ma mère est morte Elle est morte Maman Mais où est Cassie ? Il lave les voitures Quoi ? Cassie lave les voitures ? Qu'est-ce que tu fais ? Maman Paris Tu ne dois pas laver les voitures Maman, je sais Pourquoi est-ce que tu laves les voitures ? Réponds-moi, pourquoi est-ce que tu laves les véhicules ? Tu ne devrais pas le faire ? Grand Paris C'est Osez, Mina Attends, attends, attends Mais qu'est-ce que tu fais chez moi avec ces gens ? Femmes Tes crimes ont été exposés Et tu vas les payer un par un Maman Mais de quoi parle-t-il ? Comment le saurais-je ? Cette sorcière Cette... Cette Jézabel Cette femme antichrist Que tu appelles ta mère A tué mon père, Monsieur Tukoisi Et sa compagne Agnès Maman Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il est juste devenu fou comme sa femme avant qu'elle ne meure Maman Es-tu capable de meurtre ? Tu ne t'en sortiras pas cette fois Le téléphone d'un des meurtriettes est trouvé dans la scène de crime En consultant son répertoire, on a découvert que tu étais la dernière personne avec laquelle il a discuté On a également trouvé un SMS Disons qu'il devait faire un boulot propre et net Maman Maman Je devais les tuer Lui et Agnès Non, 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 non Ils m'ont fait du mal et je devais me venger Maman C'est ce que tu m'appelais ? Agnès n'était pas mariée à mon père Elle était une femme avec qui il a eu un enfant Tout comme toi tu l'as fait Et t'as assassiné un homme qui avait déjà donné sa vie à... Et puis quoi encore ? Et bien il n'a qu'à aller rejoindre le Christ Et en plus de cela, que veux-tu que je fasse maintenant ? Oui Osémena, maman, mon fils Tu ne peux pas donner ces preuves à la police Je ne veux pas aller en prison Et tu dois me comprendre Tu as fait trop de mal aux gens, tu vas payer pour tes crimes Osémena, Osémena, tu ne peux pas laisser ta mère aller en prison C'est de patience en prison Soudainement, t'es devenue ma mère, hein ? Maintenant, tu reconnais cette sorcière comme ma mère, hein ? Osémena, s'il te plaît Et bien c'est trop tard, inspecteur Officier, faites sortir cette méchante femme d'ici Non, attendez, attendez, attendez Je suis l'inspecteur TIC S'il vous plaît, vous êtes attendus au courant Amenez-la avec vous Prenez-la Officier, attendez, on peut Maman Vous vous trompez, il y a sur le bruit Maman Allez Sors Plus vite que ça Maman, je viens avec toi Maman Qu'est-ce que je... Maman Allez, on y va ! Sors, enfant maudé Maman, je viens avec toi Tu n'es que l'enfant maudé Allez Sors Maman Tu es né maudé Tu n'es qu'un enfant maudé Et tu vas demeurer maudé Patience Je ne te reconnais pas du tout ainsi J'étais rangée par la colère Regarde où ça t'a conduite Hein ? Ça ne présage rien de bon C'est un meurtre au premier dégré Et tu sais ce que ça signifie Tu iras tout droit en prison N'y a-t-il rien d'autre que tu puisses faire pour moi ? Non Tous ces criminels ont été traduits en justice Et ils ont tous mentionné ton nom Tout ce que j'ai dit Peut-être que tu devrais parler aux femmes de l'OPC, n'est-ce pas ? Et à la femme du gouverneur C'est aussi ma famille Ce sont mes amis Personne ne veut être mêlé à ça Tu sais, les élections approchent Spécialement le gouverneur Tu sais qu'ils briquent la présidence Ils ne veulent pas être impliqués Oh Seigneur Je ne veux pas Je ne veux pas aller en prison Je ne veux pas aller en prison Parce que tu ferais mieux d'y penser Pensez-y dès à présent Mais Je veux voir mes enfants Je veux dire à Cassie D'appeler Cynthia Afin qu'elle puisse convaincre aux semaines De venir me voir Patience, je ne le ferai pas Non, non, je ne le ferai pas Vas-y, évente-moi bien Mais c'est ce que je fais, non ? Si tu me manques encore de respect, tu vas le regretter Meuf, calme-toi, calme-toi Je vais bien t'éventer Abouja Madame Cette femme dont je t'ai parlé Je veux que tu la brimes Très, très bien Regarde-moi Fais ça bien Je te fais confiance Vous en faites pas C'est comme si c'était fait Je te connais Fais-moi du bon boulot, hein ? Viens là Je ne mange pas Ah A genoux Quoi, quand on parle? A genoux Obéis, non ? Désolé, oh J'ai l'impression que tu ne sais pas à qui tu as à faire Je suis la redoutable Abouja La superbe named Tu sais depuis combien de mois ou d'années est-ce que je suis ici ? T'as piché, madame, maman. Ne me cherche pas, ok ? Je te ferai vomir de ces questions dans cette situation. La bique, maman. Et toi ? Évente-moi. Après, ça sera ton tour. Ça sera ton tour. Ça ne va pas là. Dépêche ! Non, bique, maman. Du calme, non ? Du calme. Tu la boucles quand je parle. Allez, dépêche. Le bar, j'ai très chaud. Osomina, s'il te plaît, va voir ta mère. Dans moins de dix jours, elle sera traduite en justice pour meurtre. Et tous les deux savons ce que ça signifie. S'il te plaît, donne-lui l'occasion de se racheter. Et je vous ai dit que je ne vais plus jamais poser mes yeux sur cette femme. Bébé, s'il te plaît, je sais que tu es profondément blessée, mais tout ce que tu peux faire de suite, c'est de lui pardonner et de donner la page. Cynthia, ce n'est pas là le débat, ok ? Chère, madame. S'il te plaît, fais-le, s'il te plaît. Dites à ma mère d'aller en enfer. Oui ! Vieille sorcière. Sorcière. Ce n'est pas ton nom. Je ne m'appelle pas sorcière. Ça ne va pas ! T'es folle ! Comme ça, tu veux m'apprendre comment t'appeler ? Qu'est-ce qui te prend? Bref, je veux dormir. Ok, tu peux dormir. Hein? Es-tu aveugle? Tu ne peux pas voir? Tu ne vois pas que j'ai besoin d'un oreiller? Je t'aurais bien donné mon oreiller, mais il est à la maison. T'en fais pas, tu es un bon oreiller. Allonge-toi pour que je dorme. Hein? Quoi? Tu continues à prononcer les gros mots depuis que tu es entrée ici, que je me répète, tu es malade. Non, non, du calme, du calme. Couche-toi, chef sommeil. Meuf, donne-lui une leçon. À vos ordres, chef. Allez, madame, allez, couche-toi. Couche-toi, couche-toi. Obeille. Oya, allonge-toi. Madame, allonge-toi, obéille. Oui, ton chef a besoin d'un oreiller. Dépêche! Je me couche, les enfants. Je me couche. Je me couche. Contente, Beau, ça? Ça te convient? Et toi? Oui, c'est ça, respecter la maman. Laisse-toi, là, ça ne va pas. La maman mérite le respect. La maman mérite le respect. Respect! La maman mérite le respect. C'est-vous, Clé. Allez, j'ai un poids, sorcière. Ah, Cassie. Eh, Cassie, allons-y. Maître Eunice a dit que maman a demandé qu'on ait la voie au poste de police. Ah, tout de suite. OK, avant si tu rejoins. Ah, mais allons-y, non? T'es pas sérieuse, là? Tu veux que j'aille voir, maman? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est notre mère. Notre mère. Si nous l'abandonnons maintenant, ça ne changera pas la situation. Une femme que je n'imaginais pas être capable de meurtre. Calme-toi, calme-toi. Viens, allons-y. S'il te plaît, j'ai besoin de reparler, ne me dérange pas. Cassie. Cassie, OK, donne-moi les clés de la voiture. Et quelles clés de voiture? Ce n'est pas de ta faute. C'est-à-dire qu'à prendre une moto, un taxi, moi je m'en fiche. Quoi? Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Viens fermer le portail, oh! Vieille sorcière! Vieille sorcière! Viens chercher ton repas. Où est cette femme? Oui, je suis ici. Ça ne va pas. T'as perdu un boulon? Démis-toi. Et toi? Va chercher ce repas. À vos ordres, chef. Merci. Merci. Où est-elle? C'est ta fille qui te l'a portée, d'accord? Ce n'est pas assez pimenté comme j'aime. Ma maman, la nourriture, là, elle est bonne, non? J'espère que tu vas garder ma para. Ferme-la. La maman, je te fais confiance. Tu vas tout bouffer. C'est moi, Abouja, non? Abouja. 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 Abouja, Biko. Donne-moi juste ton morceau. Tu mangeras ta part de bain. Comment pouvez-vous la traiter ainsi? Ça, c'est la loi de la jungle. Mais comment est-ce que vous pouvez la laisser traiter ma cliente de la sorte? Et vous voulez me faire croire que la police... Eh, madame, s'il vous plaît! Allez raconter la Bible ailleurs. Alors, quand vous vous intéressez à nous, baissez ton temps, d'accord? Évitez de m'énerver car je risque de vous foutre en cellule. Ou vous croyez-vous? Pardon? C'est à moi que tu t'adresses? Regarde-toi. Je ne connais même pas la différence entre la Bible et la loi. Je m'en vais rencontrer le commissaire. Madame, le commissaire n'est pas là-haut. Il est actuellement en déplacement. Cette détenue ne doit pas rester dans cette cellule. Et je vous avertis, je vous l'exige de... De faire transférer ma cliente dans une cellule privée avant qu'elle ne tombe malade. Car elle ne pourra se présenter en justice en cet état. Sinon, vous croyez-vous, sortez d'ici tout de suite à aller crier ailleurs. Quelle est cette espèce d'avocate? Elle se permet de crier ici car la caracara n'importe comment. Laisse-la. Ne l'agère pas. Qu'elle aille au diable. Laisse-la. Elle n'a qu'à revenir avec son... Fais-tu consulter le dossier? Oui. Oui. Je suis triste. Je suis fatiguée. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait tout ceci à mon fils Osamana. Mes enfants... Mes enfants... N'ont même pas de venir venir me voir une seule fois. Ils sont en colère et déçus. Très en colère. Qu'en est-il de Kasi? Très remonté. Ils viendront te voir, y compris Osamana. Cynthia et moi, faisons de notre mieux pour le convertre. Osamana. Osamana, mon enfant. Je ne peux pas. Je ne peux pas, celle d'enfant que j'ai porté dans mon vent pendant neuf mois. Pourquoi? Comment ai-je pu faire tout ceci? Je n'arrive toujours pas à y croire. Je suis heureuse que tu reconnaisses tes erreurs. Et j'ai exigé à ces officiers de te mettre dans une cellule privée. Où personne ne viendra t'embêter. Et je t'ai apporté des vêtements. De rechange. Merci beaucoup, Onis. Je t'en prie. Tiens, les voilà. C'est ta taille. Tu pourras les garder avec toi. Ça te serait utile. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce sont des vêtements pour elle. Ok, madame. Merci. S'il te plaît. Onis. Mes enfants. Peux-tu... Peux-tu leur demander de venir me voir? Je vais essayer. Especialement aux éminaires. Je vais essayer. Ils viendront te voir. Ils viendront te voir. C'est compris. Ils le feront. Madame, avancez. Allons-y. 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 Dési doucement. Allons-y. Agnus, n'oublie pas que je te fais. Je le ferai. Oncle Edwin, pourquoi tu m'as fait venir ici? Oui, oncle. Pourquoi l'as-tu fait venir dans ma maison? Ferme ta grosse gueule. Cette maison appartient à ma main. Et en tant que son premier fils, cette maison, elle m'appartient. C'est vraiment un monterreur. Tu vas la fermer. C'est à moi que tu t'adresses. Encore un seul mot au cassier. Je te grève les yeux avec ça. Mon ami, tu ne vas rien faire. Je ne peux rien te faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Calmez-vous. Écoute ce que tu dis, mais je ne vais pas rien faire. Cessez-vous. Hein? Tous les deux, vous devez apprendre à vous contrôler. Même si ta mère a été la raison pour laquelle le crime a été commis. Même si ta mère était le seul monstre sur la terre. Tous les deux, vous devez aller la voir avant que la sentence ne soit prononcée. Elle devra me passer sur le corps. Jamais je n'irai voir cette femme. Ne pose pas du tout un acte que tu pourras regretter. Je ne vais jamais le regretter, tonton. Je ne vais pas aller voir cette femme. Grand frère, s'il te plaît. S'il te plaît. Allons la voir. Elle reste notre mère. Elle a cessé d'être ma mère il y a longtemps. Je ne vais pas aller la voir. Bébé, s'il te plaît. C'est bon, ne m'énerve pas. Rosemena. Cette femme a été horrible. Mais elle reste toujours ta mère et ma soeur. Je n'irai pas la voir. Elle est le pilier de cette famille et vous devez la soutenir. Je n'irai pas la voir. Rosemena, tu iras la voir. Et mon oncle, je n'irai pas la voir. Tu ne vas pas me forcer. Je n'irai pas la voir. Écoutez, moi non plus, je n'irai pas la voir. Tu le feras. Pardon ? Tu le feras. Tu n'irai nulle part. S'il te plaît. Non mais c'est quoi tout ça ? Mon amour, Pico. Je t'en prie. Et puis de m'énerver, s'il te plaît. Allez, maman. Merci d'être venue, Rosemena. Rosemena, comment tu vas ? Maman, on ne pouvait pas imaginer que tu es capable de me... Tu nous as détruits. Tu as sali la réputation de notre famille. Pourquoi ? S'il vous plaît. S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'étais rongée par la colère. J'étais très en colère. Je croyais que Tchoukassi était mariée à Agnès. Je ne savais pas. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Oh, Zemena. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai une place au fond de ton cœur pour me pardonner. S'il te plaît, je n'ai pas été une bonne mère. Je ne mérite pas que tu m'appelles mère parce que je n'ai pas été une bonne mère pour toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée pour tout. Si tu veux, je peux me faire crucifier. Juste pour te montrer que je suis désolée. Je le suis. Je le ferai pour toi, Maman. Maman. Tu te pardonnes. Je suis vraiment désolée. Cela pourra-t-il ramener ma femme à la vie ? Est-ce que ça pourra ramener Tchoukwado ? Cela pourra-t-il ressusciter Mesoma ? Jamais je ne te pardonnerai de toute ma vie. Bébé, non. T'en veux pas. Grand frère ! Osémena, mon enfant ! Tu... Moi, qu'est-ce que tu as fait ? Un supplé ! Bébé, attends. Peu importe ce qu'elle a fait, elle reste ta mère. Et de ce point de vue, tu n'as pas d'autre choix que de lui pardonner, s'il te plaît. S'il te plaît. J'étais en colère contre toi car notre père est mort par ta faute. Écoute, je n'ai jamais voulu te faire du mal. J'ai toujours secrètement admiré, combien tu pouvais être fort. Tu peux me croire. Je t'ai toujours admiré. Écoute, c'est notre mère. S'il te plaît, écoute-moi. Je t'en prie. Pardonne-lui. Et pardonne-nous. Parce que... Grand frère, s'il te plaît. S'il te plaît, grand frère, je t'en prie. Pardonne-nous, s'il te plaît. Bébé, si tu ne le fais pas pour moi. Au moins, fais-le pour l'amour de notre enfant. Tu... T'es enceinte ? Je voulais te le dire, mais tout ceci est arrivé. T'es vraiment enceinte ? Dans ce cas, allons-y, maman. Merci. Tout ce que je voulais de toi, maman, c'était un peu d'amour. Juste un peu d'amour venant de toi. T'es trop demandé. Je ne t'ai pas demandé de me faire venir au monde. Tu es ma mère. Tu n'aurais pas souffert si tu n'avais pas fait de mauvais choix, maman. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal pour mériter un niveau de méchanceté, pareil. Tu as fait de moi un gardien dans la propre maison de ma mère. Tu as laissé mon fils mourir sans aucun remords, maman. J'ai perdu un bras en travaillant, avant qu'on ait à manger. Et jamais sans t'attoucher. Tu as continué avec ta méchanceté. Tu m'as détruit. Tu m'as réduit à rien. Aujourd'hui, tu veux que je te pardonne. Même si je devais changer d'avis, mais pas maintenant. Réconciliez-vous, s'il te plaît, pardonne-lui. Comment pourrais-je ? Comment pourrais-je que cette femme m'a tuée ? Elle ne m'a réduit à rien. Elle m'a réduit en son abri. S'il te plaît, pardonne-lui. Dépêche-toi, s'il te plaît, dépêche-toi. Allez, approche, approche. Je veux voir ce plateau vide. Je veux voir ce plateau vide à ton retour. Vas-y. Pico, arrête-le bien. Cet enfant maudit, espèce de fainéant, vilain garçon. Maman, arrête, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui te prend ? Asseyez-vous et attendez-moi là. Allez, viens. Écoute très bien et pour ton information, aide-moi sortie cette bêtise de ma maison. Vous n'avez encore rien vu. Laissez-moi aller me reposer. Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui ai commis toutes ces atrocités à mon propre enfant. Comment est-ce que j'ai pu laisser la colère m'envaillir de la sorte ? Je suis une meurtrière. À quoi me sert si l'encolle de fivre ? Tiens. Patience. Patience. Hé ! Posez-moi mon enfant. Posez-moi mon enfant, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Mes enfants, Bikonor, je m'en fais. Pardonnez-moi. Je ne mérite pas de continuer de vivre. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas de vivre. 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 Je ne mérite pas. Madame, approchez. Hé ! Hé ! Hé ! Elle s'est suicidée. Tiens. Maître, qu'y a-t-il ? Ta mère est morte. Elle s'est suicidée. Quoi ? Non. Elle est morte. Où est-elle ? Dans sa cellule. Arrête. Poussez-vous. Regardez. Elle est morte. Je l'ai trouvée comme ça. Elle s'est pendue. Je l'ai trouvée comme ça. J'imagine qu'elle n'a pas pu supporter l'idée de rester en prison. Et elle était censée comparaître en justice aujourd'hui. Je sais. Patience. Comment tu peux faire cela à tes enfants ? Tu vois ton oeuvre. T'es satisfaite ? Si tu lui avais pardonné, elle ne se serait pas suicidée. S'il vous plaît, monsieur, vous bloquez le passage. Cassie, arrête tout de suite. Penses-tu que c'était facile après ce que votre mère lui a fait traverser ? Ça va, ça va, ma chérie. Je vais chercher une ambulance pour récupérer son corps. Elle ne pourra pas être enterrée normalement, car elle s'est donnée la mort. Oui. Mais n'est-il pas très tôt pour en discuter ? Ma mère sera enterrée avec le plus grand honneur qui soit. Et toi, Osémena ? Je ne veux pas te voir près du corps de ma mère. Sinon, je ne répondrai pas de mes actes. Cassie, calme-toi. La ferme ! Bêtise ! Osémena a raison. Ça va aller. Allons-y. Ça va aller, Cassie. Arrête. Ça va aller. Ça va aller. Cesse de pleurer. Ça va aller. Allons-y. Ça va aller. Mes enfants, je vous ai convoqués tous les deux ici. Cause de la situation qui prévoit. Votre mère a commis une abomination. Par conséquent, elle doit être enterrée dans la forêt d'India. Et c'est pour ça que je vous ai appelé tous les deux ici. Savoir ce qu'il y a lieu de faire, comment on doit s'y prendre. Oncle, tu nous as appelé enfin que nous discutions à propos des obsèques de ma mère. Dans la forêt d'India, ma mère était une femme de la haute société. Oncle, ma mère, elle sera enterrée. Je me fiche de ce que la tradition dit. Ma mère, elle sera enterrée en grande pompe et toutes les honneurs. La jute est dans la forêt d'India. Non, mais vous êtes sérieux ? Mais c'est quoi ça ? Quelle est la raison exacte pour laquelle on est ici, tonton ? Parce que je ne comprends pas. On n'est pas là pour discuter de ce que la tradition dit, car tout le monde le sait déjà. On le sait tous. Toute personne qui saute la vie ne peut pas être enterrée dans la concession. Alors pourquoi c'est un problème ? Suivons juste la tradition comme il se doit et nous n'attirons pas des problèmes inutiles sur nous. S'il vous plaît. Je suis désolé. Je suis désolé de partir sans vouloir te manquer de respect. Parce que j'ai quelqu'un d'important à rencontrer. Andi, laisse-moi te montrer quelque chose. Regarde ça. Je ne t'entends pas très bien. Tu ne peux pas aller à l'encontre de la tradition. On n'aura pas des obsèques ordinaires. Écoute-moi, Cassier. C'est soit nous arrêtons la cérémonie des obsèques après que son corps soit jeté. Peu importe où j'étais dans la forêt maléfique. Où il n'y aura rien du tout. On ne peut pas aller à l'encontre de la tradition. C'est ce que je veux dire. Ah. Je veux faire ça à l'ordinaire. Dans ce cas, je dirais... Il n'y aura pas de cérémonie alors. Je n'ai plus rien à dire si tu t'entends tête. Oh, tu me défies. Vas-y. C'était à ton demi-frère au téléphone. Ils payeront tous ce qu'ils ont fait à ma famille. Oui. Ils vont payer. Ils n'ont pas écouté mes conseils. J'ai dit à ton frère que c'était la tradition. Mais il ne m'a pas écouté. Ok, regarde ce qui est arrivé à présent. Les jeunes de Numa qui sont venus étaient dispersés partout. Ils ont tout cassé. Même les canapés que nous avons loués. Regarde. N'es-tu pas présent ? N'es-tu pas présent ? Peux-tu m'expliquer ce qu'est-ce qui est passé là-bas ? Ils ont foutu le bordel partout. Tonton. Ne t'avais-je pas prévenu que c'était tabou. Tonton. Mais tu n'en as fait qu'à ta tête. Regarde ce que tu as causé. Regarde ce que tu as causé. Comment allons-nous régler ce problème ? Ok, ok, ok. Alors, alors, où est le corps de maman ? Hein ? Quand on revenait de la morgue, certains villageois nous ont attaqué. Ils ont pris le corps de maman. Disons que c'est Osemena qui les a envoyé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe dans cette vie ? Je combattrai Osemena avec toutes les relations que j'ai. Comptez sur moi. Ils le font. Ils sont là. Ils sont là. Viens ici. Allez, tonton. Allez. C'est l'entendement de ma mère. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Elle est baissée la face. Tu veux prendre une balle ? La personne qui bouge, c'est le but. Allez, on y va. Ferme le balle. Allons-y. Retournez, allez. Retournez, allez-y. Retournez, retournez. Retourne, Mouna. Retourne. J'arrive, une minute. J'ai entendu, j'arrive. Ah. Où est ton frère ? Ah ah. J'ai dit Osemena. Idiot, c'est quoi cette question ? Du hors. Si tu me pousses, je vais m'arrêter. Allez, dégage mon chemin. Osemena. Viens par ici. Comme ça, arracher le corps de notre mère n'était pas suffisant pour toi. T'as kidnappé Tchouko, ton propre, pour faire des sangs. De quoi tu parles là ? Osemena. Tchouko a été kidnappé aujourd'hui. Mon fils par des inconnus. Alors on a pensé que c'était toi. Tchouko a été kidnappé. Mais comment ? Comment pourrais-je faire ça, mon propre frère ? Il est où ? Ça ne me surprend pas. Il a eu ce qu'il méritait, donc. Ça ne m'étonne pas. Oui. Val. Tu as juré de finir avec mes frères pour ce que m'a mis à faire ta famille ? T'es sûr que t'as pas la main derrière tout ça ? Val. Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Ne me demande pas de nous calmer quand on ne sait mieux pas où se trouve mon petit frère. Qui a bien pu le kidnapper ? Pourquoi ce pauvre Tchouko ? J'ai suspect. Juliana, Val et cette Angé-là. Non, mon Ati, ne soupçonne personne pour le moment. La vie de Tchouko est en danger et nous devons le retrouver avant qu'il ne se fasse tuer. Cette femme ? Je vais savoir qui peut bien s'en prendre. Allo, qui est-ce ? Est-ce que c'est bien, monsieur Ozemena, Ndukwe ? Oui. Qui êtes-vous ? Nous avons votre fête, Tchouko. Quoi ? Vous avez qui ? Qui êtes-vous ? Où est-il ? Et où êtes-vous ? Ça s'annonce bien. Pour tout vous dire, ce n'est pas important. Tout ce qu'on veut. Nous avons besoin de 150 millions et demi de Naira venant de vous et de Cassie. Vous devez les avoir d'ici les 48 prochaines heures. Écoutez, monsieur Passier-Cudelet, vous vous amorterez les doigts. Non, 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 ne parlez pas comme ça. Écoutez, on n'a pas cette somme. Où voulez-vous qu'on trouve une pareille somme d'argent ? On n'a pas les moyens, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas négociable. Le plus tôt serait le mieux. Allo, écoutez-moi. Ne lui faites pas de mal. Passez-lui le téléphone, s'il vous plaît. Ne lui faites pas de mal. Hé, écoute-moi, fils de pute. S'il y a quelque chose de mal à rive à mon frère, je te jure que je te retrouverai, mec, et je te tuerai. Je vais arrêter de tuer. Je vais te tuer. N'importe quoi. Allo, allo, écoutez, écoutez, monsieur. 150 millions et des mille, Naira. Mais où allons-nous trouver une telle forme ? Non, je ne sais pas. Hé, mais qu'est-ce que nous allons faire ? Pourquoi lui ? Pourquoi l'enlever ? Où est ta mère ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle est où, ta mère ? Ma mère ? Oh, Zemina. Es-tu meulée à ça ? De quoi est-ce que tu parles ? Je te jure, si quoi que ce soit arrive à mon petit frère, si quelque chose arrive à toi au tout coup. Quoi ? Ta mère a tué mon mari, et je n'ai rien dit. Aujourd'hui, tu m'as que savoir kidnapper ton frère. Pourquoi ferais-je cela à un handicapé ? Tu vas m'écouter maintenant. Je vous suspecte, toi. Angela et Val, si quoi que ce soit arrive à mon petit frère, si quelque chose de mal lui arrive. Que vas-tu faire ? Quoi ? Kiyama ? Vous paurez tous pour ce que votre mère a fait à ma famille. D'accord. N'importe quoi. Oh, Zemina. Tu n'aurais pas dû confronter la mère d'Angela. La moindre erreur de notre part pourrait mettre la vie d'Otto Chukwu en danger. Les gars, ne pensez, ne pensez-vous pas que le mieux serait d'impliquer la police ? Non, non, pas maintenant. On le fera, mais pas maintenant. Pas maintenant. Comment ça, pas maintenant ? Tu ne peux pas dire pas maintenant. C'est une question de temps. Vous pensez que c'est un jeu, n'est-ce pas ? Vous pensez que je bluffe ? Je vous donne un jour de plus. Un jour de plus. Non, 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 monsieur, écoutez, écoutez, nous ne disposons pas de la somme que vous demandez, hein ? Un jour de plus, 24 heures. Sinon, votre frère... D'accord. Nous pouvons disposer de 20 millions, mais pas de 150 millions. On ne peut pas avoir cette somme. Oh, mon Dieu. Quoi ? Vous ferez mieux de ne pas impliquer la police dans cette affaire. Écoutez, allô ? Allô ? Mais qu'est-ce qu'il a dit ? Il maintient son prix. Quoi ? Même les 20 millions dont on t'en parle, je n'en ai pas les moyens. Je ne dispose pas d'une telle somme dans mon compte actuellement. Qu'est-ce qu'ils en ont à présent ? Le pire dans tout ça, c'est que Tochuku ne peut pas se défendre. Il ne peut rien faire seul. Que peuvent-tu bien attendre de lui ? Hein ? Bébé, rentrons à l'intérieur, s'il te plaît. Non, je n'entre pas tant que je n'ai pas des nouvelles de mon frère. Ils ont dit qu'ils nous donnaient deux jours pour payer la rançon. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour et la nuit est déjà tombée. J'espère simplement qu'ils n'ont pas encore tué Tochuku. Essaye de te calmer, d'accord ? Kassi sera bientôt de retour, espérant qu'il a réuni cette somme d'argent. Oh, attends, j'y vais. Dépêche-toi de l'ouvrir. Bébé, regarde. Vous avez pensé que c'était une blague ? Vous m'avez sous-estimée. Dans cette enveloppe, il y a une vidéo qui montre comment votre frère a été tué. Non ! Oh, Seigneur ! Oh, mon Dieu ! Ça ne peut pas être vrai ! Ça ne peut pas être vrai ! Non, tu es Tochuku ! Juste comme ça ? Oh, Seigneur ! Oh, mon Dieu ! Non ! Non ! Pas lui ! Non ! Alors ? Alors ? Ils ont envoyé un CD contenant un enregistrement vidéo. Montrant comment ils ont tué Tochuku. Vas-y, qu'on la regarde. Vas-y, non. Mets-la. Écoute, non. Je ne peux pas la regarder. S'il te plaît. Tu peux la mettre, Cynthia. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 «Sous-titrage Société Radio-Canada » Tout ce que je voulais, c'est une famille unie. Je vous aime tous. Hé, ta prière a tropowej! Vas-y, demande à tes ancêtres. Tu mourras aujourd'hui ? S'il vous plaît, s'il vous plaît, Il sent qu'il oublie. Bicono, 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 s'il vous plaît. Bicone, bicone, bicone. S'il vous plaît. Non, c'est pas vrai, il a oublié. Il a oublié, Osemena, il a oublié. Oh, mon frère bien-aimé, mon frère. Osemena, je suis désolée. Je suis désolée, Osemena. Grand frère, c'est-à-dire qu'il te plaît. Je suis désolée, Osemena. Tu ne méritais pas toute cette méchance. Mon frère, Osemena. Osemena, je suis désolée. Pour l'amour de Dieu, pardonne-nous, s'il vous plaît. Grand frère, s'il te plaît. Grand frère, s'il te plaît. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée, Osemena. Je suis désolée, Osemena. Pardonne-nous, mon frère. S'il te plaît. S'il te plaît. Je suis désolée, mon frère. Je t'en souviens, Père Dodo. Je suis désolée, mon frère. S'il te plaît. S'il te plaît. Ne vous pardonne, mes frères. Non ! Tantiuco. Oui ? T'es en vue ? Oui, je suis vivant. Nous avons fait cette mise en scène pour que vous vous réconciliez, enfin. Quand tous les deux m'avaient appelé pour les obsèques de maman, j'ai compris que si rien n'était fait, vous pourriez vous entretuer. Alors, j'ai dû faire cette mise en scène afin de vous réconcilier. Comment ? Comment ? C'est très simple. C'est un peu trop fort, là. Tu sais ce que tu as fait ? Désolée, grand frère. Je voulais juste que nous ne fassions qu'un. Tantiuco. Non. Quelle ouf, Tantiuco. T'es en vue. Tantiuco. Non, non, non. Réconciliez-vous tous les deux. Mais j'ai envie de le faire. On vient de le faire. Je n'ai rien vu. Embrassez-vous. Tu as envie ? Ouais. Aux poilets. Tu m'as manqué. Ne nous fais plus jamais ça. J'avais tellement peur. Dieu merci. Dieu merci. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous informer tout ce que… que mon client Tchoukwassi a été payé 450 millions d'euros. Provenant des placements qu'il a effectués avant son décès dans une banque de cadouna. Moi, monsieur Tchoukwassi, Marc Ougukwe, par le présent testament, j'ai 450 millions d'euros dans mon compte bancaire de Zény. 200 millions d'euros iront à mon premier fils, Ozemina. Et mes immeubles situés au numéro 2, rue Okita, dans l'état d'Onitya. 100 millions d'euros iront également à mon deuxième fils, Valentin. Et mes cités universités situées à la rue numéro 7, au Dogwa, au Cali. 100 millions d'euros iront également à mon adorable fille et amie, Angela Tchoukwassi. Et mes plazas situées au numéro 3, Ikwere Road, au Kwaka. Les millions restants seront partagés équitablement entre les trois femmes de ma vie. Patience, Agnès et Juliane. La maison dans laquelle je vis actuellement serait également remise à mon premier fils, Ozemina. Que la paix soit avec vous. Merci, maître. Merci. Frangia, à présent, tu es un bourgeois, toi. Il l'a mérité. Cassier ! Grand frère, tu ne m'as pas encore dit pourquoi tu nous as fait venir ici. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je vous ai fait venir ici. Peut-être que je veux que vous partagiez notre bonheur. Nous avons traversé des moments difficiles dernièrement et je veux que vous vous joigniez à nous pour célébrer ce que je m'apprête à faire. En tant que famille, j'aimerais que vous soyez tous témoins de la demande que je vais faire à Cynthia mon bébé. Épouse-moi. Mais où va-t-il ? Allez, Cassier, reviens. Cassier ! Attends, dis-moi, que veux-tu, Ozemina ? Ozemina, tu m'as invité pour me narguer, c'est ça ? Bon, tu penses que parce qu'aujourd'hui t'es plus rose, tu peux prendre ma femme ? Non, prends pas les choses de cette façon, mon frère. Alors quoi ? Cassier, pourquoi n'es-tu pas heureux pour ton frère Ozemina ? Si tu n'y arrives pas, alors tu es exactement comme ta mère et je sais que tu n'es pas comme ça. Peux-tu laisser ma mère hors de ça ? Allez, Cassier. Tu as eu d'autres copines avant moi et tu auras d'autres copines après moi. Sois juste heureux pour nous deux. S'il te plaît, ça nous ferait plaisir. Cassier, s'il te plaît. Cassier. S'il te plaît. Cassier. Qu'est-ce que ça te plaît ? Oh, Ozemina. Ecoute où me veux les meilleurs. Félicitations… Félicitations, fringère. Wow, félicitations ma fille. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de points. Notre siège social se trouve à Lagos au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing.com sur Instagram sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. A Forevo, le guichet unique pour tout divertissement.